Donc voilà, bien le bonjour, je suis avec un des membres d'Azelma, la première chose qu'on va faire, tu vas d'abord te présenter ce que tu fais dans le groupe, voilà. Alors, enchanté, moi c'est Tristan, je suis le chanteur d'Azelma, donc j'ai commencé le chant il y a quelques années, il y a 4 ans à peu près, mais à la base je suis guitariste. Oui. Quelle est l'origine d'Azelma ? Déjà, pourquoi ce nom de groupe et les origines ? Comment vous êtes venu à former Azelma ? En fait, comment on a formé Azelma ? Il faut savoir qu'en fait on est tous très amis depuis de nombreuses années. Moi, j'ai totalement grandi avec eux, ils sont légèrement plus âgés que moi, parce que moi j'ai 19 ans, je suis quand même très jeune, et les autres ont 22. Du coup, ça a toujours un peu été une sorte de mentor en fait, surtout avec le bassiste qui malheureusement ne veut pas être là, qui s'appelle Arthur. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé le nom Azelma. Il faut savoir que c'est pas une seule personne qui est d'ailleurs Azelma, c'est vraiment un collectif. On est vraiment toutes, j'ai envie de dire, dans un environnement démocratique. Il faut savoir que personne n'a pas son mot à dire en fait. Tout le monde met sa pierre à l'édifice. C'est extrêmement important pour nous, parce qu'avant même d'être des musiciens, de faire de la musique ensemble, nous, ce qu'on cherche, c'est de passer des bons moments ensemble. Et je pense que c'est ça qui nous permet de vraiment pouvoir être aussi productif, être aussi actif. Parce que si on ne s'entendait pas, ce serait un véritable calvaire. Et du coup, pourquoi Azelma ? Parce qu'en fait, on voulait un nom féminin pour symboliser notre groupe. Parce qu'en fait, il faut savoir que nos concerts, c'est avant tout une grande célébration de la vie et de la mort. Et du coup, pourquoi le prénom d'une femme ? Donc, il faut savoir qu'Azelma, c'est un des personnages dans Les Misérables. C'est une des seules qui survit d'ailleurs, donc ça donne une petite note d'espoir. Donc, pourquoi un nom de femme ? Parce qu'en fait, ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut transmettre aux gens, c'est parfaitement illustré par les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, c'est la mère. Et la mère, c'est celle qui, en fait, le jour où elle te donne la vie, te condamne également à mort. Et c'est ça qu'on veut développer, justement. Comment pourrais-tu classifier votre style de musique ? Dans quelle catégorie rangerais-tu Azelma ? C'est assez compliqué de se ranger dans une catégorie, parce qu'on veut avant tout faire de la musique. C'est une réponse un petit peu cliché, je pense que tu as dû l'entendre mille fois. Mais je pense qu'on se rapproche plutôt du death metal technique, ainsi que du death metal, on va dire, avec quand même des grosses touches. Mais c'est plus dans les ambiances black metal. Tu vas beaucoup le retrouver dans mon chant, notamment. Parce que moi, je viens de là-bas. Je viens vraiment du black metal à la base. J'ai grandi là-dedans. Et c'est même comme ça que j'ai appris à chanter. C'est en voulant imiter mon père, puis John Notbate de Dissection, par exemple. Et du coup, il y a beaucoup de petites couleurs du black metal. Ça va pas mal se retrouver dans le chant. Après, c'est vraiment du death technique, mais pas le death technique moderne où c'est la course. Parce que nous, on veut avant tout véhiculer de la musique. Je dirais que c'est plus le death technique des années 90. On nous compare beaucoup au groupe des années 90, voire à athéiste, etc. Je pense qu'en quatre groupes, ce serait peut-être athéiste. Cattle Decapitation, parce qu'il y a beaucoup de riffs très modernes, très lourds, même des petits breakdowns aussi, sans que ça dénature le côté musical, je trouve. On a aussi des influences de Gojira. Mais ça, ça se développera plutôt par la suite. On pourra le voir dans quelques années. Il y a des grosses influences de death aussi, le groupe, du coup. Parce que le riffing, etc. Comment se passe l'écriture au sein du groupe ? Tu dis que vous êtes un collectif. Donc, je suppose que chacun met sa pierre à l'édifice, à son mot à dire sur les compos. Est-ce que les compos naissent plutôt de jam ou alors chacun bosse un peu de son côté ? Parce que vous avez peut-être d'autres occupations. Toi, tu es peut-être toujours aux études, d'autres au TAF. Donc, est-ce que chacun bosse dans sa chambre ou dans son local de répète ? Et après, on envoie ça via le net et on bosse dessus. Alors, toute notre musique, on va avoir à la fois des méthodes modernes et des méthodes qui étaient utilisées il y a peut-être 50, 60 ans pour écrire de la musique. Parce qu'en fait, on privilégie avant tout le temps passé ensemble. Et le contact humain, le contact réel, le contact physique. Parce qu'en fait, quand on a cette espèce d'état d'émulsion où on veut créer quelque chose, on a envie d'être tous ensemble et de le partager. Même si après, chacun va être limité par ses propres capacités techniques, évidemment. Parce que je ne pourrais jamais écrire une batterie aussi bien que mon batteur. Mais tout le monde va avoir son mot à dire sur tous les éléments du groupe. Pour savoir que je suis le chanteur. Je n'ai même pas l'impression d'avoir écrit mes textes. Parce qu'en fait, je ne suis pas le seul cerveau derrière les textes. Et c'est très, très important. J'ai plus l'impression d'être un arrangeur réellement d'idées qu'un écrivain, en fait. Et tes textes parlent de quoi au juste ? Ça parle de quoi au juste ? Parce que bon, on sait que généralement, les personnes venant du black ou quoi, ce n'est pas de l'eau de rose, généralement. Les textes ou quoi ? Le DES, allez, on va encore être gentil. Mais je veux dire, de quoi tu parles dans tes textes ? Alors, si on prend de manière très, très, très générale. Puis, on va surtout parler de l'EP qui va sortir. Parce qu'évidemment, les thématiques évoluent. C'est normal. Nos textes, ça reprend un petit peu notre concept. Et ça nous ressemble énormément. C'est très important. Il n'y a pas que de la fiction. C'est avant tout, ça va vous parler, en fait, vraiment de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. Et de tout ce qu'il y a entre les deux, en fait. Donc, souvent, ça peut traiter de sujets un petit peu sensibles. Ce qui est normal, comme de sujets un petit peu plus légers. Mais, par exemple, notre première EP qui sortira en septembre, ça va surtout traiter, en fait, de l'humain. Parce que c'est très, très important pour nous. Donc, l'EP va s'appeler Swallowed by my own sins. Donc, avalé par mes propres péchés. Donc, ça, ça parle vraiment de... C'est personnellement son morceau préféré sur l'EP. Ça va vraiment parler de débauche. Vraiment, de débauche et d'à quel point c'est triste, en fait, de se conforter dans la débauche. Mais il y a, par exemple, des morceaux comme I'll Be Dust Again. C'est vraiment l'histoire, en fait, d'un homme qui démarre sa seconde vie au moment où il sait qu'il n'a plus qu'un jour, en fait. Et c'est le moment où il se rend compte qu'en fait, il regarde en arrière et il n'a pas suivi ses rêves. Et il n'a pas passé assez de temps avec ses proches, en fait. Et toute sa vie est partie dans une carrière qui n'amenait à rien. Et du coup, c'est assez touchant parce que ça évoque vraiment le regret. Donc, voilà. C'est des thématiques souvent assez sérieuses quand même. On n'est pas dans le comique, quoi. Des choses très gaies, quoi. L'EP contiendra plus ou moins 4, voire 5 titres. Peut-être un peu plus. 6. 6. On a été... J'étais pas loin. Est-ce qu'on peut dire que l'EP sera un concept EP ? On va dire ça, pas un concept album. Est-ce qu'on peut dire que ce sera plutôt un concept, comme tu vous abordais des thématiques ? Bah, l'EP, en fait, ça va avant tout être notre naissance. Nous, on l'a vraiment vu comme ça. C'est notre venue au monde, tout simplement. Donc, notre vraie naissance, en fait, elle aura lieu demain, au moment où on tourne l'interview. Parce qu'on est le 17 mai. Et le 18, c'est le moment où on va sortir notre tout premier single, avec notre tout premier clip. Et c'est véritablement le moment où on va naître, en fait. Parce que pour l'instant, on est quoi ? On est une page Instagram. Et là, on va devenir vraiment un groupe. Et ça fait très peur. Et c'est très excitant en même temps. Parce qu'encore une fois, si on revient au concept global du groupe, demain, on est. Mais c'est-à-dire que demain, on peut mourir, en fait. Demain, les gens vont voir ce qu'on est. Ils vont vraiment enfin analyser nos morceaux et se plonger dedans. Et peut-être les aimer, peut-être les détester. Et c'est un sentiment qui fait à la fois peur, mais qui est aussi très exaltant. Parce qu'évidemment, il y a eu des centaines d'heures de travail pour en arriver là. Peut-être même des milliers, si on cumule tout le monde. Et du coup, cet EP, vraiment, il a été composé dans une volonté de montrer qui on est. De montrer ce qu'on sait faire. De ne pas en mettre trop. Et juste de faire passer un bon moment aux gens. On a évité les morceaux trop longs, en fait. On a évité de se perdre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a fait au plus efficace. S'il y a un mot qui devait décrire cet EP, ce serait essayer d'aller droite au but, en fait. Et j'ai oublié de te demander. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est vrai qu'on a confié le mix à Gauthier Serres. Qui est le papa de Igor, tout simplement. Donc, ça va être un mix très, très clair, très moderne. De toute façon, vous allez pouvoir l'entendre vous-même. Donc, on est extrêmement fiers du résultat. Je trouve qu'il a fait un travail fantastique. Donc, on a enregistré aussi chez Sébastien Camille. Qui a été d'une grande aide sur la manière d'enregistrer et de nous aiguiller. Parce que c'était notre premier vrai enregistrement dans un vrai studio sérieux, digne de ce nom. Et ça a été masterisé par Thibaut Chaumont, qui a fait aussi plein des plus gros groupes français. Donc, on a vraiment trouvé des meilleurs pour avoir quelque chose qui colle à notre vision, en fait. J'ai oublié de te demander aussi, vous êtes de quelle région ? Nous, on est tous niçois. De quoi ? On est tous niçois, en fait. On est de Nice. Ah, ben, ça va. Tu as du soleil, quoi. Donc, ça va, quoi. Tu m'as parlé un petit peu des influences. Est-ce que vous venez tous, je veux dire, des mêmes influences musicales ou pas ? Justement, en fait, on a tous eu des parcours assez différents. Je ne vais pas pouvoir parler très, 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 très en détail pour les autres. Je vais faire assez simple. Moi, j'ai grandi vraiment dans le métal extrême, de par mes parents, de par leurs amis. Parce que j'ai des parents qui m'ont eu assez jeune. Donc, j'ai pas mal de chance là-dessus. Ça m'a permis de côtoyer, en fait, beaucoup d'artistes. Toute la scène locale, en fait, qu'on avait dans les Alpes-Maritimes au niveau du black metal, etc. Et du coup, j'ai toujours eu ça en moi, en fait. J'ai toujours eu ce truc vraiment du métal en moi. Et ça a toujours bouillonné, quoi. Agressor et tout ça, quoi. Par exemple, mes parents, quand ils étaient ados, ils allaient voir Agressor. C'était ce genre de choses. Enfin, ma mère, qui était petite, elle me jouait des morceaux de Loudblast à la guitare. Il y a eu beaucoup les Darkenol, les Artefacts, les Svartkron aussi. Il y a eu plein de choses très, très, très cool. Svartkron qui a fait des choses immenses, d'ailleurs. Et d'ailleurs, JB Lebas, le leader de Svartkron, quand ça existait encore, c'est notre manager. Du coup, on est sur son label Novalux. D'accord. Tu me parlais que tes parents t'ont donné, on va dire, t'as été élevé au biberon métallique. Est-ce que maintenant, à 19 ans, tu as besoin éventuellement de leurs conseils en disant comment est-ce que tu trouves cette compo ? Comment est-ce que vous trouvez cette compo ou quoi ? Est-ce que ça te rassure peut-être d'avoir leur avis ou peut-être des avis extérieurs ? Évidemment, mes parents, surtout mon père, d'ailleurs, parce que lui, il a quand même sorti deux albums qui sont très, très bien composés. Enfin, il ne s'est jamais investi dedans. Il ne les a même pas mis sur les plateformes, etc. Mais c'est des musiciens quand même très expérimentés. J'ai toujours été entouré par des gens qui avaient beaucoup d'expérience, surtout de mon point de vue, parce que j'ai toujours été un peu trompé, en fait, à côté. Mais oui, évidemment, mes parents, ça a toujours été les premiers à entendre nos riffs, à nous voir évoluer et à nous dire « ça, c'est bien, ça, c'est pas forcément bien », sans non plus nous ouvrir la voie ou quoi que ce soit, mais juste d'avoir une petite oreille extérieure, en fait, un petit avis extérieur qui permet de prendre du recul, parce que je pense que c'est très important, quand on a le nez dedans, d'avoir du recul, parce que tout le temps, tous les quatre ensemble, avoir une petite oreille neuve, ça permet d'avancer plus vite, en fait. Demain, Zelma va perdre les os et vous allez naître, comme tu dis, avec votre clip. On peut en parler, qui l'a réalisé. Voilà, si tu peux nous toucher un petit mot. Pas trop de détails, comme ça, les gens vont aussi aller voir le clip. Mais voilà, quoi, qui l'a réalisé. Est-ce que c'est vous, vous-même ? Alors, on a voulu voir les choses en grand. Du coup, on l'a fait réaliser, en fait, par un ami à nous, qui est devenu réalisateur, qu'on connaît depuis un bon moment. En fait, il s'appelle Matteo, et c'est le nom de Blueberry Pictures, qui est une boîte de prod, qui travaille donc en France et beaucoup en Angleterre. Et en fait, on trouve qu'il a une vision artistique qui est excellente. C'est quelqu'un qui a beaucoup de goût. Et nous, c'était important, parce qu'en fait, vu qu'il a du goût, et vraiment l'expérience de la caméra, l'expérience de la réalisation, et de l'audiovisuel dans un sens très large, on a su, en fait, qu'on pouvait lui faire confiance. Donc, évidemment, ça a un certain nombre, parce qu'on a mis les moyens. Mais oui, en fait, il nous a aiguillés aussi sur des lieux qui collaient parfaitement, en fait, à l'histoire. Parce qu'en fait, du coup, demain, qu'est-ce qui sort ? C'est Prométhée. Donc, c'est notre première piste. Et en fait, c'est l'histoire de Prométhée, tout simplement. Je ne vais pas en dire tout. Il y a un petit twist. Et du coup, en fait, on a voulu lui, vraiment lui confier les rênes du bébé, parce qu'en plus, on sait qu'humainement, ça passe très bien. Du coup, on pouvait vraiment parler librement et garder un contrôle, en fait. Parce que c'est hyper important pour nous de quand même avoir notre mot à dire. Parce que c'est bête, mais ça reste notre art. Et moi, je ne trouve que ça comme une collaboration que comme une commande à un prestataire, en fait. Vraiment, j'ai apporté sa pierre à notre édifice, réellement. Donc, on a tourné des scènes sur cyclo. Donc, au cyclo des studios de la Victorine, des studios très connus de l'histoire du cinéma. Donc, c'est des plans extrêmement larges, très, très beaux. Et on a tourné dans des ruines romaines qui se trouvent sur les hauteurs de Nice. Et il y avait un temps absolument théâtral. Donc, ça rend vraiment super bien. C'est l'avantage que vous avez d'être à Nice. En plus, Prométhée, les arbres et tout ça. Enfin, bon, bref, tout se porte vraiment à tout ce qui est Grèce antique et tout ça. Mais bon, ça, c'est... Vous avez la région en cours. Nous, on a plutôt pour faire les druides panoramiques, obélix, si tu veux, dans le Nord, quoi. L'artwork aussi, est-ce qu'il va avoir son importance sur l'EP ? Est-ce que vous avez déjà pensé à l'artwork ? Ou pas encore ? Est-ce que vous êtes en train d'y penser tout doucement ? Ou est-ce que c'est déjà tout ? Il est fini depuis un bon moment, déjà. En fait, je ne veux pas trop en dire. Vous allez tous pouvoir le voir demain, du coup. Parce qu'en fait, il y a énormément de symboles, d'objets qui vont avoir du sens réellement, même dans les expressions, etc. Je peux juste dire que c'est une photographie et que ça a son importance aussi. Et c'est du coup une photographe qui s'appelle Léa, qui l'a réalisée. Parce que oui, c'est une photo. C'était censé être une peinture à la base. Puis on s'est tourné vers le média de la photo, en fait, parce que ça nous parlait plus. C'était plus... C'est toujours dans cette démarche de précision, en fait, et de netteté. Et en fait, la petite histoire, c'est que du coup, elle pose sur sa propre photo. Donc c'est un autoportrait. Et c'était censé être une modèle à la base qui prenait la pose. Et en fait, elle nous a envoyé donc des photos test, tout simplement, avec... Ou c'était elle qui prenait la place de la modèle. On était tous ensemble, comme d'habitude. Et on les a tous regardés. Et en même temps, en fait, on a eu tous un flash sur la même photo. Tous nos avis ont convergé vers cette photo. En fait, on s'est dit qu'elle était tellement parfaite, cette photo, qu'en fait, on voulait que ce soit elle, Hazelma. On voulait pas que ce soit une modèle ou quoi que ce soit. On voulait que ce soit elle, Hazelma. D'accord. Oui. À... J'ai envie de dire ma montre, c'est un peu plus d'un mois du off. Dans quel état d'esprit tu ou vous vous retrouvez ? Très confiant. Vous êtes... Très, très, très confiant. Parce que ça reste un plaisir, avant tout. Je pense que notre show, il est bien rodé. On a pu le montrer déjà par le passé. Et on va le montrer dans le futur. Parce que là, dans un mois et deux jours, on va faire la première partie de l'Igor au Sismic, à Aix-en-Provence. Et en fait, on a tellement travaillé ce show-là que je pense que le reste, ça va découler naturellement. Et puis, de toute façon, je pense pas qu'il faille stresser ou quoi que ce soit. Parce qu'on a tout le temps de le travailler. On le fait. Ce sera prêt à temps. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis là-dessus. Et ça va juste bien se passer. Et j'ai vraiment très, très hâte de découvrir le public à Clisson. Et de pouvoir avoir de nouvelles têtes. Parce qu'on n'est pas beaucoup sortis du sud de la France pour l'instant. Et ça nous ferait plaisir de voir nos amis un petit peu plus au nord. Justement, le set, normalement, est prévu pour une demi-heure, plus ou moins. C'est ça. Comme tu disais, vos compos, vous ne les avez pas faits très, très longues. Est-ce que les gens qui vont venir vous voir doivent peut-être s'attendre à des reprises pour combler le set ou des choses que vous avez envie de reprendre ? Non, après, nos compos originales, demain, si on nous dit de jouer une heure et demie, on peut jouer une heure et demie, concrètement. Mais en fait, on a gardé le plus condensé et le plus direct pour le P, tout simplement. Mais en fait, on a quasiment déjà l'album qui est prêt. Qui est pratiquement prêt, quoi, ouais. C'est cool, tout ça. Justement, on parle de Clisson. Vous êtes prolifique. Là, vous allez au off. Après, est-ce que tu comptes rester peut-être avec tes parents, tes potos, les icos un petit peu sur Clisson ? Est-ce que vous avez votre passe ? Si oui, est-ce qu'il y a des groupes que tu as envie d'aller voir ? Voilà. Alors, oui, on va rester. On sera là sur toute la durée du festival, parce qu'en fait, on a nos passes VIP, en fait, parce qu'on fait un concert à la Fan Zone, également. Donc, le lendemain du mois. Donc, du coup, on sera là-bas. Donc, avec tous les copains, on aura aussi notre ingé son, Michel. Gros, gros, big up à lui. C'est le meilleur, tout simplement. Et malheureusement, non, il n'y aura pas papa, maman, parce que c'est quasiment impossible d'acheter des places. Oui, on le sait. Et quels sont les groupes que tu as envie d'aller… Priorité ? Priorité d'aller voir ? Oh, je vais me prendre la honte, là, si je réponds à ta question. Bon, évidemment, il y a les mastodontes Metallica. C'est clair et net, on ne peut pas les rater. Mon petit péché mignon, ça va être Rhapsody of Fire. Oui ? Parce que c'est une Madeleine de Proust, quoi. Et j'ai très envie de les voir depuis que je suis haut comme trois pommes. Donc, voilà. Mais c'est assez marrant parce que, bon, tu me parles de Metallica, tu me parles de Rhapsody of Fire, et là, tu ne m'as même pas parlé d'un groupe d'ess, black, déjà, d'entrée. C'est assez marrant, quand même. Tu sais, quand tu fais du death metal toute la journée, je ne sais pas ce que tu écoutes principalement. Après, c'est un problème que j'ai. Quand je sais faire quelque chose, j'ai du mal à l'apprécier en tant que consommateur, même si je n'aime pas ce terme, en tant que public. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à me laisser imprégné par la musique et tout de suite, je vais venir voir l'aspect technique, etc. C'est pour ça que peut-être 80% de ce que j'écoute, ce n'est même pas du métal. C'est un peu logique aussi. Parce que moi, je compare souvent, quand tu vas voir, par exemple, du Dream Theater, tu as trois sortes de public, le mec avec les bras croisés qui va attendre que Petrucci va se planter ou quelque chose comme ça. Tu as l'autre qui n'en a rien à foutre, il est là pour s'éclater. Et tu en as un qui est là pour vraiment apprécier tout ce qui est musicalement. C'est comme ça que je compare un peu les gens qui vont voir le prog généralement. Moi, je vois même ça de manière encore plus bête, c'est que tu travailles dans un magasin de chaussures. Quand tu as du temps libre, tu n'as pas envie d'aller dans un magasin de chaussures. Ah oui, c'est juste. Tu vas voir que les rayons sont mal rangés, tu vas voir que là, ce n'est pas la bonne paire. Tu vas voir les défauts, tu vas voir l'aspect technique avant de te dire « Ah super, je suis chez Chausséa pour ne pas les citer ». Je n'ai jamais trouvé dans un magasin de chaussures, attention. 19 ans, c'est jeune. Franchement, tu vas quand même ouvrir. Vous allez ouvrir pour Igor, qui est quand même un nom. Une influence. Oui, je veux dire, bon, moi, ce n'est pas tellement ma tasse de thé, mais bon, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais vous ouvrez quand même pour quelqu'un de renommée. Est-ce qu'il y a un groupe que vous aimeriez bien ouvrir, pour qui vous aimeriez bien ouvrir éventuellement ? Vraiment, ce serait la petite cerise sur le gâteau. Ah ben nous, il y a deux groupes qui nous mettent tous d'accord. Toto. Oui, Lucataire. Voilà. Et qui est le deuxième ? Et Gojira. Et je pense que c'est plus probable qu'on ouvre pour Gojira que pour Toto. Oui. Il faut voir aussi un peu l'état d'ébriété de Lucataire sur scène avant. L'avenir. Il y a un premier clip qui sort demain. Est-ce que déjà, dans votre tête, vous comptez sortir plusieurs clips des six titres de l'EP ? Oui. Il y aura du contenu vidéo pour tous les titres, c'est sûr. Après, réellement, des clips avec vraiment du budget, etc., ce sera pour l'éponyme de l'EP, donc Swallowed by My Own Sins. Oui. Et pour l'éponyme voilà. Sinon, le reste, c'est pas des live sessions, ce genre de choses. D'accord. Comment juges-tu la scène métal du côté de la Méditerranée, entre guillemets ? Comment est le public ? Nous, on est un peu des OVNI parce que notre public, il est super bizarre, en fait. On a un public, hyper, 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 hyper éclectique. Je crois qu'on est un des seuls groupes que je connais, en fait, qui a réussi déjà à ramener les coreux et les black metal. Donc, ça crée une espèce d'émulsion, déjà, un petit peu particulière. il y a beaucoup de jeunes dans notre public. Beaucoup de jeunes, en fait, qui sont juste là pour s'éclater et qui ont envie un petit peu d'être initiés parce que vu qu'on n'a pas cette image de gros méchants métalleux un peu clichés, je pense que c'est peut-être plus... ça donne peut-être plus envie aux jeunes de venir tester les concerts de métal et ils sont ravis en plus. on a même des petits jeunes qui écoutent la radio, qui viennent nous voir en concert et... Enfin, personne n'écoute la radio... Enfin, personne qui a moins de 25 ans n'écoute la radio mais qui écoute des trucs très, très commerciaux et qui viennent nous voir et qui passent vraiment des bons moments et ça leur permet de découvrir. Pourtant, notre musique, elle est quand même assez extrême. C'est pas... Enfin, il n'y a pas de... C'est pas rempli de refrains chantés, etc. Ça reste vraiment brutal pour le coup. mais... Je ne sais pas, on doit avoir cette espèce d'énergie qui nous permet de ramener un petit peu tout. il y a des... Enfin, il y a des soixantinaires, même des gens qui ont peut-être 70 ans. Enfin, vraiment, on prend la population et c'est ça. Es-tu plutôt un chanteur à voix guttural, grôle, claire ? Voilà. Je veux dire même un peu... Entre guillemets, c'est pas méchant que je dis ça, criard. Quand je dis criard, c'est un peu à la Danny Flint, tu vois, très aiguë dans les aigus. Est-ce que tu maries ces quatre variations de chant ou pas ? Concrètement, je sais toutes les faire plus ou moins bien, attention. Mais c'est principalement du grôle et du chant métal. Enfin, je parle vraiment pour le P en tout cas, parce que là, on commence vraiment à tester des voix beaucoup plus scrimées avec des notes un peu à la gojira. Et concrètement, moi, je viens vraiment du chant saturé. C'est par ça. J'ai appris à chanter normalement très récemment en fait. Mais pour moi, vraiment, mon petit plaisir personnel avant tout, c'est de faire des cris de monstres. que j'aime. Je viens du black metal. Un peu à la Lorna Shore et tout ça aussi dans les cris. Récemment, mais pas trop sur le P. Pas trop sur le P. Justement, je ne sais pas si tu es au courant, à mon avis, oui, tu dois savoir que dans le Nord, on a quand même des festivals black metal comme le Tire en Fesse, le NTA Troum Démonium. Est-ce que vous comptez un jour poser votre candidature pour y participer ? Justement, dès qu'on aura justement ce clip prometté, etc., je pense que ça va nous permettre de démarcher plus efficacement parce que pour l'instant, c'est dur de faire prendre le pari à des gens qui ne nous connaissent pas, surtout dans le Nord, de leur dire oui, ce groupe, c'est qu'une page Instagram, mais derrière, il y a un vrai travail, il y a une vraie cohésion, c'est des vrais musiciens, mais quand on est une page Instagram, ce n'est pas facile. Voilà, je ne sais pas que c'est vraiment très dur ou quoi, mais on ne pense pas que ce soit le moment forcément d'aller démarcher tout ça, mais là, justement, demain, quand on aura un petit peu plus de contenu, des trucs un petit peu plus qualitatifs, on va pouvoir commencer à envoyer ça dans des endroits où, en fait, on n'a pas entendu parler de nous par le bouche-à-oreille, mais il faut savoir qu'on peut jouer partout, concrètement, on veut aller rencontrer tout le monde, on ne veut pas se cantonner à notre petit endroit dans le sud de la France. Ça, je le dirais à mon fils qui rentre en contact avec toi, éventuellement, avec le groupe, parce que lui, il a son émission qui s'appelle Undine Finsere, où lui, c'est vraiment du black metal pur, il a fait en poror et tout ça en interview et il fait aussi des shootings et il réalise des clips aussi pour quelqu'un qui n'organise que des concerts de black sur la Belgique, parce que nous, on est frontaliers, donc peut-être, dernièrement, on est allé voir C'est mes oreilles qui ont chauffé pour moi parce que moi, je suis un vieux de la vieille à 56 balais, mais je suis plus arde, entre guillemets, et il y avait même des groupes de Nord, donc tu vois, le mec, il est fait venir et tout ça, donc voilà. Là, malheureusement, l'interview touche à sa fin, on a quand même su le caler avec, je m'excuse de ce petit décalage, mais voilà, donc le principal, c'est que c'est fait. Si vous avez le P, éventuellement, tu vois avec Alexandre Sabat, je suppose de MEO, qui l'envoie soit même en dématérialisé, comme ça, lui, mon fils, il peut le jouer dans son émission. Une radio belge, voilà, donc nous, on sait très bien que ça coûte, donc on ne demande pas de recevoir un produit fini comme tu en as certains qui envoient et tout ça, quoi. Donc, même en dématérial, il joue un titre, il en fait la promo, voilà, dans 20 jours, on va voir Inferno, que tu dois sûrement connaître, voilà, donc, donc, je vais te laisser le mot de la fin, faire ta promo, enfin, votre promo pour l'accouchement qui aura lieu peut-être à minuit, 2h, 3h du matin, je ne sais pas, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, n'oubliez pas que la musique, c'est avant tout un plaisir. c'est avant tout il y a des des élections, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est avant, c'est avant, il y a des